Alors avec la conférence de Glasgow, plusieurs problèmes liés à l'environnement, au développement durable ont été mis sur la table. La Côte d'Ivoire cherche justement à mettre en pratique un modèle permettant de joindre tourisme et protection de son environnement. Exemple avec ce parc urbain géant de la forêt du Banco. C'est en plein cœur d'Abidjan où s'est rendu notre envoyé spécial Pierre Pleuchandler. Donc voilà on est dans la zone ici, vous voyez tout sur la zone un peu plus mal des macorés, là de l'éléphant. Quand les fruits tombent, ils dégagent un parfum et l'éléphant le sent de très loin, il sent ça de loin et il vient manger. Et lorsque dans son parcours il fait ses déjections, tous ces macorés la poussent. C'est une manière pour l'éléphant de contribuer à la réforestation, au développement de la forêt. Alors le Dabema il est très reconnaissable par ces contreforts là, ces sortes de racines ailées là. Ce sont des tambours pour les chimpanzés qui viennent les tambouriner, taper dessus, ou bien pour signaler à ces congénés là la présence d'un danger. Selon cet officier de l'Office ivoirien des parcs et réserves, le Banco, avec sa superficie de plus de 30 km², est le second plus grand parc du monde situé au cœur d'une métropole. Il pourvoit 40% de l'eau potable de la ville. Fondé par les colons français en 1931, son arborétum abrite plus de 700 espèces de bois devenus rares. Ça c'est la cajou de Bassam, elle peut se détacher. Il fait presque une carte de l'arrivée à l'envers. 80 km de pistes ont été aménagés pour les promeneurs. Dûs à son accessibilité, le Parc national du Banco propose un modèle d'éco-tourisme d'affaires. Le Parc national du Banco est la vitrine de la conservation de la nature en Côte d'Ivoire. Vous gagnez du temps en visitant le parc, ou vous repartez à votre bureau après avoir fait une heure ou deux heures de balade dans le parc. Cette forêt est le poumon vert d'Abidjan et son réservoir hydraulique. Elle fait aussi partie de la vision 2025, énoncée par le gouvernement ivoirien, lors de la journée mondiale du tourisme qui s'est tenue ici et qui consiste à renforcer la position de la Côte d'Ivoire en tant que hub financier du tourisme d'affaires. La question, comment concilier les deux pôles d'intérêt économique et écologique de ce pays émergent ? Je crois qu'il n'y a pas du tout d'antagonisme. Pour moi, c'est dans le même ordre. D'un côté, faire en sorte qu'une forêt telle que le Banco soit préservée, à travers le maintien de sa biodiversité, j'entends par la faune et flore, la production d'oxygène, l'absorption ou séquestration du gaz carbonique, la recharge de la nappe phréatique, la régulation du cycle des pluviométries. Bref, tous ces services écosystémiques-là sont garantis par le maintien de cette forêt. Et à côté de cela, on met tout en œuvre pour valoriser ce massif forestier-là du point de vue touristique. Alors que la communauté internationale se réunit à Glasgow dans le cadre de la conférence sur les changements climatiques, dirigeants et experts mondiaux mettent en garde contre la perte du couvert forestier en Afrique subsaharienne et enjoignent le continent à se reboiser. Allégeance à une politique passée des pays industrialisés dont l'Afrique paie maintenant les fautes. Nous avons défini des objectifs qui sont en ligne avec nos engagements internationaux et nous pensons être capables d'atteindre ces objectifs-là. Mais maintenant, il faudrait qu'au niveau mondial, on soit un peu plus juste. Vous savez, entre ceux qui polluent et ceux qui polluent moins. Des gardes forestiers veillent jour et nuit sur la forêt primaire. Cet air protégé se voudrait être un haut lieu d'intégration des habitants des bas quartiers dans les stratégies de conservation, en adoptant une approche participative basée sur l'éducation. On profite pour amener le public à comprendre que le parc a d'abord un rôle écologique pour le bien de la population. Les officiels ivoiriens concèdent que cette approche se heurte à une pression urbaine toujours plus forte. Ces populations riveraines qui vivent aux alentours de ces parcs ont du mal à entrer dans ces endroits et donc il faut leur trouver des possibilités de revenus à l'effet d'aider à la protection de ces parcs et réserves. Des résidents des communes populaires d'Abobo, d'Adjame, d'Ipougon ou d'Atékoubé qui entourent ce joyau forestier travaillent à l'entretien des routes sans payer attention à cette forêt majestueuse. Quand on vend dans la rue de 6h du matin à 8h du soir 7 jours sur 7 des mouchoirs jetables, des sachets d'eau potable ou de pommes importées d'Afrique du Sud ou d'Hollande pour 1,5€ les 5 spécimens de ce fruit exotique, c'est dur de parler de qualité de la vie, voire d'une participation des gens à la préservation de l'environnement.